Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui la taille des pierres, la grandeur des pierres. C'est une question qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'il faut travailler avec des petites pierres ? Est-ce qu'il faut absolument acheter des grosses pierres pour que ça ait un effet ? On va voir ça ensemble. Alors le plus souvent, on travaille en fait avec des pierres assez simples. On peut parler en termes de grammes. Souvent, ça va faire 20 grammes pour une petite pierre. Parfois, ça peut être un petit peu plus grand. Si je prends une hématite qui va être un petit peu plus grosse, on peut être dans les 50 grammes. L'hématite est assez lourde pour le coup. Mais pour un travail sur soi, 20 grammes, c'est assez suffisant. Après, tout dépend si vous voulez booster l'effet. Si on prend l'exemple de l'hématite qui va fluidifier le sang, améliorer la circulation, éviter les maux de tête, on pourrait par exemple en mettre une à la tête pour éviter les maux de tête, une au niveau des pieds la nuit pour améliorer la circulation, éviter les crampes. Mais par exemple, ici, pour le sommeil, là où on lit toute seule, sous l'oreiller, sera largement suffisant. Pourquoi on va partir sur des formes plus grosses ? Moi, je ne suis pas forcément à vous conseiller des formes gigantesques. Parce qu'on voit de magnifiques améthystes qui vont vraiment être sous forme de cathédrales. Ça fait plus qu'une maison, il faut le savoir. Donc là, pour celle que je vous ai montrée ici, qui est déjà d'une très très belle taille, cette géode d'améthyste, ça fait largement le travail d'une maison facilement de 100 m². Il faut le savoir. Donc si on a des problèmes de sommeil, on peut venir la placer dans la chambre à coucher. Si on la place dans le salon ou dans la salle à manger, ça peut venir aussi protéger de tout ce qui est lié aux ondes. Et puis, ça va libérer aussi la tête et purifier l'espace. Mais ça va quand même agir pour toute la maison. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit en fait immense. Quand vous voulez concentrer sur une pièce principale, ici, la labradorique, pierre du thérapeute. Donc là, c'est idéal sous forme de galet pour un bureau de thérapeute. Ça va vraiment prendre l'espace entier. Moi, j'aime bien personnellement, en fonction des soins, j'adapte le galet. Mais j'ai des galets qui vont me servir à être mis juste à côté de la personne pour absorber et éviter qu'en fait, ça puisse me rebondir dessus. Donc c'est utile aussi. Là, on part sur une grosse forme parce qu'on veut vraiment que ça prenne en fait tout ce qui se libère. Et comme on fait un travail énergétique profond, ça a l'intérêt de partir sur une plus grosse pierre. Mais le galet, il faut retenir que ça fait une pièce. Donc on peut également, quand on reçoit du monde, on peut placer un galet de labradorite dans une pièce de vie. Et on va aller le passer sous l'eau une fois que les personnes sont parties pour vraiment déblayer tout le négatif. Voilà, la labradorite, elle peut aider aussi à apaiser des situations dans une salle de classe, par exemple, pour éviter que les enfants s'énervent. Par exemple, ça peut être tout dédié. Et puis, on a des formes un petit peu plus petites. Ici, ça va être une pierre plate. Alors ici, on est sur une jade verte. La jade verte, eh bien, elle peut tout à fait aider pour la confiance en soi, l'estime de soi, réussir en fait à être boostée. C'est une forme qui peut bien plaire parce que c'est un peu plus discret pour certaines personnes qu'avoir, voilà, une pierre bien plus ronde dans la poche. Et ça va faire un effet un peu plus grand. Comme la jade, c'est aussi pour éviter d'être perturbée par l'environnement autour. Je donne toujours l'exemple du permis de conduire pour éviter de perdre ses moyens ou un examen, par exemple, que vous devez passer. Ça peut être utile d'avoir une forme ici intermédiaire plutôt qu'une toute petite pierre, dans le sens où ça va vraiment agir d'absorber tout ce qui est négatif autour de soi et qui peut nous dévier, en fait, de notre objectif. Donc, en ce sens, c'est utile. En termes de taille, alors souvent, quand on part sur des bijoux, soit on peut partir sur l'équivalent, en fait, d'une pierre, ici, qui va être montée en pendentif. Et puis, quand on part sur des bracelets, parce qu'il y a des bracelets composés, le plus souvent, on considère que trois perles de 8 mm, ça correspond à l'équivalent, en fait, d'une pierre, voilà, de 20 grammes. Et puis, si vous préférez les plus petites perles de 6 mm, on va considérer qu'il en faut quatre pour que ça corresponde à une petite pierre. Donc, ça, c'est dans l'éventualité. Vous voulez plusieurs minéraux sur le même bracelet. Vous voyez, le plus souvent, les composés que je vous propose, il y a trois pierres différentes. Donc, ça va être présent quand même pas mal de fois. Donc là, on est largement bon. Mais c'est pour ça que je limite toujours à huit pierres maximum différentes sur un bracelet pour qu'on ait bien à chaque fois l'équivalent d'une pierre de chaque, pour que ça puisse vraiment avoir une efficacité et que ça ne parte pas dans tous les sens, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour cet éclaircissement. J'espère qu'il vous sera utile au niveau de la taille des pierres. Comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de partir sur des rochers entiers. Les petites pierres, c'est toujours bien plus efficace plutôt que de partir sur des grosses pierres si c'est pour soi. Et vous l'avez compris, si on veut partir sur une pièce précise ou une maison entière, là, oui, on peut partir sur des plus grosses pierres. Je reste à votre disposition en conseil, notamment en feng shui pour la maison. Vous pouvez passer par le site ou envoyer directement par mail et je vous indique ce qui sera le plus adapté pour que je vous mette le lien vers le site directement. Vous pouvez retrouver aussi tous nos conseils gratuits de lithothérapie sur le site lauroreceleste.com avec les pierres classées également par vertu et par bienfait. Puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez carrément vous former avec la formation lithothérapie certifiante, avec votre certificat nominatif pour vraiment apprendre l'énergie éthique, les pierres en fonction des couleurs, de leurs vertus. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et développer vos capacités, retrouvez nos formations sur le pendule et sur la médiumnité. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada